Et de retour mesdames, messieurs, pour ces Rift Rivals, Asie, LCK, LPL, LMS, la dernière game de la journée, la dernière game des phases de poules, et quel game tech tech ! Oui, le remake de la finale du MSA et du coup RNG, Royal Never Give Up, qui vont devoir aller affronter les King's Zone Dragonics. Il y a deux gros enjeux dans cette partie, la première évidemment c'est qui est le meilleur seed 1 de l'Asie, et la deuxième bien évidemment c'est qui va pouvoir aller qualifier sa région potentiellement pour la finale directement, tandis qu'on revoit les plays justement de cette finale, avec l'énorme travail de la part de Udi, Udi qui restera en vie jusqu'au bout, et qui pourra grâce à Dashin aller trouver le DPS et le Teamfight, qui a quasiment en partie assuré la victoire de ces RNG. Énorme travail de Udi qui sur une Kaïssa est capable de faire beaucoup beaucoup de choses, d'ailleurs Kaïssa qui reste un champion bien évidemment ultra important à contrôler, c'était avant l'histoire des Funnelings etc, et il avait déjà autant de farm qu'un Karia des Funnels limite, c'est incroyable. Alors sachant que depuis il y a eu un petit nerf de Haginzu quand même, enfin petit, 1,5% moins de ratio par stack sur la PLAD, c'est quand même beaucoup sur une Kaïssa, le pick reste efficace, et j'ai hâte de voir un peu comment ça va se goupiller, parce que quelle stratégie on va mettre en place ? Côté King's Zone, t'as envie de deny Uzi, mais en même temps il faut vraiment se mettre en tête que du côté des RNG il n'y a pas que Uzi qui est menaçant, Xiaou est une brute épaisse, Ming c'est un support, enfin il fait pas parler de lui, parce qu'il y a des joueurs qu'on voit clutch à côté, mais il fait un travail de support qui est incroyable, Ming il était toujours avec son time catch au bon endroit, au bon moment toujours prêt à cover, et c'est le joueur en fait, tu oublies, le joueur un petit peu discret, mais qui fait un boulot énorme. C'est vrai qu'il est très très impressionnant, c'est vraiment cette particularité je trouve de pas mal de supports qui jouent actuellement en Chine, je sais que Maiko a un petit peu ce même principe, après bon pour le coup Gorilla a aussi lui ce petit côté, peut-être un peu plus explosif, peut-être un peu plus voyant ce que fait Gorilla, mais ça reste quand même évidemment une des duelanes de légende de la Corée, Gorilla Prey contre Uzi et Ming, énorme différentiel à suivre, je sais pas si t'as vu au niveau des CS par 10 minutes, il y a Prey qui est premier avec 10,6 et Uzi il est troisième avec 13, je sais plus combien, ah oui, c'est quoi cette différence, il a plus que lui mais il est troisième dans sa région quoi, ouais pour le coup ça forme beaucoup plus j'impression en Chine, je sais pas à quel point est-ce qu'on a abusé du funneling j'avoue en LPL, j'ai pas eu l'occasion de suivre énormément la scène, un peu moins je crois parce que on a l'air de joueurs un peu plus classiques, donc certaines équipes qui ont dû faire le funnel ont dû pouvoir bénéficier justement de stats supérieurs pour ça, on est en place pour les joueurs, et alors qui va être aligné du côté des kingzones, est-ce que c'est Pinot ? C'est Pinot du coup, Kuz n'aura pas joué pour l'instant, et du côté des RNG, c'est Karsa ou MLXG, j'ai pas, on a pas encore vu je crois les joueurs, on a pas encore vu, c'est encore les joueurs de Dragon League, c'est que Gorilla du coup, et en face ce sera les RNG alors, Kan, Pinot, Bidili, Prey, Gorilla, et en face est-ce que sera Karsa, est-ce que sera MLXG ? C'est MLXG qui va jouer, sachant qu'hier c'était Karsa. Et du coup on va peut-être jouer un peu plus agressif dans la jungle, MLXG qui adore particulièrement aller mettre de la pression, ne les laissez pas sur une ligue d'aller, vous pourriez vous en manger les doigts, sachant que Pinot aime beaucoup ce pic aussi. C'est vrai, ça peut être ultra contesté d'ailleurs, MLXG du côté rouge, et Pinot du côté violet, nous dirons, gros gros duel en perspective. Mais je pense que c'était peut-être le meilleur choix de mettre ces deux junglers là, parce que c'est deux junglers ultra gros pour le spectacle, c'est la meilleure chose possible et imaginable. Et puis les Kingzones, donc s'ils gagnent, il y a un tiebreak, ils ont l'honneur de la Corée à sauver, parce que s'ils perdent, ce serait la seule équipe de Corée qui aurait fait 0-2 dans ce Rift Rival. Et c'est le 0-2 qui leur coûterait la première place sans tiebreak. Et ça, je pense que tu le vis mal. Et on a un petit sujet. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. Et moi, je pense que c'est parti. Le gars. C'est parti. Ils sont tous les deux. C'est parti. Et ils ont toujours le bon. Ils ont toujours le bon sport. Et on a toujours le bon sport. Il n'y a pas beaucoup d'attention de la compagnie. Je pense que c'est toujours la compagnie de sport et il y a aussi la compagnie de la compagnie et de la compagnie de la compagnie. Je pense que c'est bien sûr que j'ai gagné, mais je pense que c'est mieux que la compagnie de la compagnie. Le but de ce match pour lui, ce n'est pas la revanche, c'est simplement quand tu fais du sport, parfois tu gagnes, parfois tu perds, le but c'est juste de gagner la prochaine. Ça c'est un discours un peu, ce n'est pas un discours de vainqueur en soi, parce que finalement c'est comme quand tu dis que l'important c'est de participer. C'est un petit peu ce qu'on fait les directs tout à l'heure, ils ont participé, c'était important pour eux. Est-ce que c'est le genre de discours ? Là je pense que ce n'est pas vraiment le discours de Pinot, je pense qu'il est plus dans, on n'a pas la rage de vouloir les vaincre, on va la gagner parce qu'on est des sportifs et on veut gagner. C'est un petit peu ça ce qu'il reste passé, mais en tout cas ça va être très intéressant du côté des Kingzone, le premier ban, c'est là Kaisa ne va pas laisser Uzi sur un champion qui peut autant qu'Ari, c'est trop compliqué. On ne laissera pas non plus le Vladimir disponible, qui peut être, alors à l'origine c'était quand même plutôt un ban pour Xiao Wu, mais c'est vrai qu'on peut jouer aussi botlane du côté de Uzi. Et pour les RNG, on va ultra focus Kan, Jayce et GP de retirer, il reste Talia, il reste Nocturne, il reste Camille à Atrox. Est-ce qu'ils vont banner le Atrox ? Est-ce qu'il va être banne le nouveau Atrox ? J'aimerais tellement qu'il le banne pas et voir Kan jouer Atrox. Ce serait tellement tellement bien. Oups, je vais quand même voir Kan jouer Atrox. Please don't ban Atrox, je croise les doigts, faut pas qu'il le banne en face, c'est là qu'il y a deux Karia des retirés d'un côté. Alors il y a Talia, il y a Nocturne, il y a Irelia, il y a tellement de trucs open. Pas le Atrox, pas le Atrox, et ils peuvent ne pas banne aussi. Et ce sera Swain, c'est-à-dire que Atrox est disponible. Est-ce qu'on va le récupérer ? Il y a quand même beaucoup de choses à prendre du côté d'Equilzone, forcément du côté de Pinelette. On va se précipiter sur Natalia. Pinelette qui adore pouvoir mettre de la pression avec ce pic. La réponse de RNG, la Zoé. On pourrait avoir du coup une réponse peut-être de Irelia sur Bididi potentiellement. Il reste aussi le Nocturne à aller chercher. Il y a le Nocturne qui est dispo. Et sachant qu'on a deux junglers ultra gros, c'est un pic de choix pour les deux parties évidemment. Sachant que Nocturne Zoé, tu touches une bulle avec la paranoïa derrière. Tu peux avoir une mort instantanée. Il peut aller très très vite, je suis assez d'accord. Les fameux Nocturne Lethal Tempo qui met des dégâts complètement aberrants. On prend ce temps du côté RNG et ce sera le Nocturne. J'avoue, j'avoue que j'ai voulu faire un peu monter et tout. Mais bon évidemment ce sera un Nocturne. J'aurais bien aimé le Lida pour voir le duel entre Pinelette et MLXG. Après la Lida pourrait être encore joué par l'équipe Zodin. Attends. Alors le Brom, il y a plusieurs choix. Soit ça annonce un Funnel, soit c'est vraiment un Brom au niveau de la botlane. On peut Funnel Thalia plus Brom. Et la Thalia peut être jungle. Alors soit Brom support ou Thalia au niveau de la botlane en farmer. C'est un peu le plus rare. C'est plus rare. C'est vrai que c'est possible. On l'a vu une fois me semble-t-il. Et en tout cas ce sera un Mundo sur la top lane du côté des Kingzone. Voilà, c'est annoncé. Et du coup pas de nouveau Atrox de part et d'autre. J'en suis presque déçu Tech. Il pourra encore être joué par détaillement. Après, j'avoue que je ne connais pas le matchup du nouveau Atrox contre Mundo. Parce que je pense que c'est un poil moins dominant. C'est moins dominant à mon avis. Mais après il est tellement efficace dans le reste de la game. C'est incroyable. Language au flash 3ème Q. Il est juste énormissime. C'est une trivue dans le mieux quoi. Le flash 3ème Q. C'est ça qui est incroyable. La H qui va être retirée de la part des RNG. Et on aura alors le Lucian qui va être joué par Uzi normalement. Ça devrait être pour lui étant donné que sur Amidem on a Zoé. Et je ne vois pas un Lucian top face à Mundo. Ouais c'est compliqué pour le Lucian effectivement. S'il est sur le Mundo. Du coup ce sera Uzi sur un carré. Il va un petit peu suivre le chemin tracé par Jacky Love. Le Lucian peut-être pour essayer de porter son équipe en solo. Du coup on va protéger un petit peu ce Lucian. Avec le ban de la hache pour ne pas se faire complètement deny en face de lane. Avec une range quand même très très courte. Ban du Varus aussi peut-être derrière. Ouais. Ban du Varus. Voilà. Full protection sur le Lucian. Il reste beaucoup de Cariadé maintenant pour le Kingzone. Parce qu'en soi ils avaient déjà ban Kai'Sa. Peut-être retirer le Galio. Cariadé ban tout de même. Peut-être le retrait du Galio là ouais. Ou du Darius. Le Darius peut être à ban aussi parce qu'il y a un Mundo top. Ah oui. Et je pense que là le Darius ça peut être une bonne idée. Histoire de ne pas avoir une lane top qui perd forcément. Enfin forcément entre guillemets bien sûr. Mais il y a peu de possibilités. Ce sera ban du Tam Kench. C'est vrai que Ming j'en parlais tout à l'heure. Qui avait été tellement bon sur son Tam Kench. Je comprends le ban de respect finalement. Étant donné qu'il y a une range très courte pour Ouzi. Sur son Lucian. S'il a pas une cover aussi forte. Ça peut être très intéressant. Il n'y a pas de Tam Kench. Mais du coup ça laisse quand même pas mal d'espace ouvert pour les RNG. Tariq. Et il n'y a pas de... Est-ce que tu prends un Galio suple ? Après il y a Morgana aussi. C'est très intéressant Morgana. Il y a Morgana ça veut dire que ton Nocturne il va aller tout seul dans la mêlée. Je pense qu'un petit Galio pour les RNG justement pour appuyer sur l'enquête du lieu Nocturne. La Galio qui pourrait pas être jouée top pour aucun problème. Il pourrait être jouée top. Après face à Mundo tu fais pas grand chose mais tu farmes. Tu farmes, tu clears ta wave. C'est suffisant effectivement. Draven. Draven pour Prey. Il y a plus de range que sur un Lucian. Il y a 50 de plus. Sauf que tu mets des baffes. Ultra dominant. Tellement violente. Oh c'est noc. Prey qui noc le Draven. Les Kingzones qui vont aller chercher leur revanche contre les RNG. De la plus belle des manières si ça passe. Avec en plus du funnelling au niveau de cette jungle sur la Thalia. Finel qui devrait jouer Brombelli sur la Thalia. Pour assurer énormément de ressources et le Rakan. Alors qu'il aura quand même un peu de mal à se balader sur cette botlane à cause de la Morgana. J'aime beaucoup ce que font les Kingzones honnêtement. Après il reste quand même un piste du côté de la RNG. Il faut trouver quelque chose qui domine le Mundo. Pour limiter au maximum l'invade proposé par la Funnel. Donc c'est vrai qu'il y a un Darius maintenant pour être le joueur potentiellement le plus intéressant. Il est temps de sortir la Riven top lane. Atrox. Atrox me paraît ici un meilleur choix pour l'équipe. Ca ferait beaucoup de bien pour entrer dans la mêlée. Il a été à peine de tous nos voeux. Le nouvel Atrox peut-être. Enfin. Et oui c'est loch. En plus il faut savoir que le passif d'Atrox Ca perd d'HP en pourcentage de THP max. Donc c'est 8%. Ca augmente jusqu'à 10. Peut-être un peu plus faut que je vérifie. Mais surtout. Ca applique l'hémorragie pendant 3 secondes. Et du coup sur un gros burst de Mundo. Ca anticipe bien ton passif. T'as moyen de gérer le Mundo pendant assez longtemps avec ton jungler. Sans prendre forcément de l'âme du bourreau. Du coup tu évites de dépenser 800 gold dedans. Et ça évite de retarder ton stuff. Ca peut être intéressant. Quel hype. Quel hype. Entre ces deux équipes. Le drama de keep-up. Joué par Prey. Ce nouvel Atrox. Joué par Z-Tai évidemment. Ou 10 sur un hyper carry. Enfin hyper carry. En tout cas un build ultra playmaker. C'est jusqu'à 16% des HP max. C'est de 8 à 16%. Encore plus que ce que je pensais. Mais j'ai tellement hâte de voir cette game Tech Tech. Ca va être incroyable. Incroyable. Le double smite en plus. Enorme. Enorme. Cette game va être stratégiquement. Enorme. Enorme. Un micro. Exceptionnel. Il y a des choses à voir. Effectivement. Beaucoup de joueurs à suivre. Il y a des équipes qui vont devoir mettre en place ce funneling. Peanut avec le grand sourire. Il va quand même devoir jouer un brôme. On se rappelle tous bien évidemment des interviews de Yankos. Il était là presque suppliant. S'il vous plaît. C'est rigolo 2 secondes. Mais laissez-moi jouer autre chose que des supports. Je trouve que c'est tellement le meilleur mec en interview. Ce n'est pas comme Gilus qui va à Trashvote. Il est fun et tout. En interview je pense que tu ne peux pas avoir mieux que Yankos. C'est le meilleur état de vous que j'ai vu. C'est sympa. C'est un truc intéressant. C'est léger. Et très agréable en tout cas. Match up top. Effectivement moins dominant qu'avant. Mais ça a tellement bon clear. Et c'est assez précis finalement le nouveau Atrox. Tu dois bien gérer la distance de tes spells. Et tes déplacements avec le E aussi. Justement pour essayer de gérer un peu de ça. Sachant que comme le E peut traverser les murs. Tu peux avoir une espèce de gain de range. Un peu comme Nizoué qui va plus loin au niveau de son R. Quand les murs sont grands. S et autres. Et t'as des petits tricks comme ça à gérer. Après bon. Il y a un petit dash le E. C'est un petit dash. Tu ne peux pas forcément abuser sur trop de murs. Il y a beaucoup de murs qui vont te bloquer d'ailleurs. Ouais. Il y en a pas mal qui sont un peu trop grands. Mais bon. C'est les petits walls à l'arrivon globalement. Tu peux jump. Ça va. Je crois qu'il y a un poil moins de range. Parce que je crois que tu ne peux pas passer le mur derrière le blue buff. Ouais. Et derrière le nageur et dragon aussi. Derrière le dragon alors tu peux mais pas partout. Et du coup derrière le nage pareil aussi. Ok. C'est vrai. Que Riven globalement au niveau des murs que tu peux jump. Il faudrait confirmation évidemment. Je sais que par exemple Riven peut passer par-dessus une tour. En termes de portée. Tu peux monter ta... C'est vrai. Alors que le A3 c'est bloqué par la tour. Donc je pense qu'il y a légèrement moins. Sur le E. Il n'a pas joué à grand chose effectivement. Et écoutez la foule forcément. Forcément qu'on est hype. Il y a cette revanche du MSI. Oh là là. 4-3-5-2. Ça peut aboutir à un tie break tech. On peut avoir encore une game à cast. Et j'aimerais tellement. J'aimerais tellement avoir une game de plus. Cette midlane Xiaobididi qui va être d'un niveau... Tout est d'un niveau incroyable dans cette game. Après il n'y aura pas vraiment de midlane pour le coup Xiaobididi. Vu la manière dont la Talia va être jouée. Il va passer quand même pas mal de temps à clear. Après on a quand même une très très bonne réponse à ce funneling. Puisqu'on a un nocturne du côté de la MLG. C'est-à-dire que c'est très facile pour le nocturne de clear un camp. Revenir simplement appuyer le wave clear de Xiaobu. Et surtout ça veut aussi dire que comme il y a un funneling. Mundo est tout seul. Mais complètement seul. Tant qu'il n'y a pas le niveau 6 de Bididi avec le mur de Latios pour venir en back-up. Il y a un Mundo que tu peux détruire avec Nocturne plus Atrox. Et Atrox a snowball très bien. D'ailleurs Khan qui avait senti l'invade ici. Il n'y avait pas bien par contre MLG. C'est-à-dire que Khan se positionne bien. Du coup c'est le Nocturne qui prend l'agro du blue buff. Attention la part de Z-Type pour essayer de gagner un petit peu de temps. Mais on a l'information du côté des Kingzone. C'est ça surtout qui est important. On a deux informations ultra importantes. C'est le fait que MLG a commencé à blue buff des Kingzone. Et surtout le fait que MLG est très lourd en point de vue. Oh c'est pas dangereux ça. Il dit forcément directement l'Ignite. Parce qu'on va aller chercher plus lourd un peu du côté de Prey. Malheureusement il n'y a pas le niveau 2. Mais ça force le flash sur le Lucian. C'est tellement dominant un Draven. Surtout un Draven jouer avec un joueur de la trempe de Prey. Le Draven Conqueror. Gorilla à côté qui touche un très triomphal. Et pendant ça il y a eu le blue buff. Bidizi qui a récupéré le blue buff adverse bien sûr. Ça a été un échange tout simplement. Et point intéressant sur Atrox en plus quand tu veux aider ton jungler au début. C'est qu'avec ton Q-SPEL tu as Darkin Blade. Tu peux cancel 3 des attaques du buff de la jungle. Ce qui est assez intéressant comme ça pour optimiser un peu. C'est vrai que tu peux gagner un peu de temps. Ça fera un petit peu de protéger. Je ne sais pas où. Il a pris le pouce à Tiberic. Heureusement pour lui. La morceau de glace de Pinette ne passera pas juste derrière. Voilà le push est pris malgré tout. Surtout qu'à Malik-G. On l'a dit comme il a perdu beaucoup de points de vie au niveau de son blue buff. Grâce au décalage de Kan. Il ne peut pas faire ses buffs rapides. Pour essayer de décaler et protéger un petit peu la mid lane. Donc Bidizi peut continuer à se balader de manière assez tranquille. Ça veut dire qu'on a récupéré 2 Carapater pour cette Thalia. Et qu'on va tranquillement continuer à monter en puissance. Vous pourrez même aller chercher le gromp et peut-être un dive au niveau de cette bot lane. Je crois qu'il n'y a plus de flash sur Uzi. Ça va y'a l'exhaust. Directement l'exhaust qui a été placé. Uzi tout de même y'a le black shield mais Uzi qui va tomber. C'est un first blood récupéré pour Bidizi. Téléportation arrivée de M.L.X.G sur le côté. Uzi qui arrive aussi dans la melee. La Darking Blade. Premier stack, deuxième stack. Zita et peut-être le troisième avec la flash. Ca récupère un premier kill sur le Draven de Prey. Justement la téléportation qui arrive de Uzi qui revient en backup. Les Kingzone sont en train de se faire détruire. Les Kingzone sont allés trop loin Tech-Tech. C'est 3 kills en faveur des RNG. 3 points malheureusement. Et Uzi qui s'est payé le luxe de revenir à la fin du fight alors qu'il était mort au tout début. Mais oui parce que sur ce patch, Sherek a eu une réduction des temps de mort avant le niveau 6. Oui. Et du coup c'est ultra important quand t'as un TP comme ça en early game. C'est que tu peux revenir pendant un fight quasiment. Ca c'est vu. Bon après ça reste quand même le grand gagnant de ce genre de situation. Même si malheureusement pour lui il est mort sans avoir pu consommer ses stacks. Ca évidemment ça pose quelques soucis. Après bon voilà il va pouvoir continuer à stack tranquillement. Il reste largement devant le Lucian. Et le grand gagnant par contre c'est MNXG qui récupère 2 kills avec son nocturne. Et qui du coup va vraiment se permettre de pouvoir mettre beaucoup de pression. Notamment sur la funnel des Kingzone. Tout simplement parce qu'on sait très bien la bonne réponse. Lorsqu'il y a comme ça un AP qui va essayer de perma-farm avec un support derrière lui. Il suffit de one burst le support en fait. Pour le ralentir. Et dès que je dépasse le niveau 6 du Nocturne ça peut être très dangereux. Luigi du coup qui appuie un petit peu. Il aimerait bien libérer l'espace autour de Uzi. Déjà de voir le combo nocturne zone niveau 6. Les gros dégâts de Zitaï. Et puis c'est un très très bon sustain en plus à Trox avec le E passif. C'est tellement fort. Black Cleaver en premier item en théorie. Et attention la pression toujours sur la bot lane. Miss par les Kingzone. C'est à dire que effectivement le Draven est mort une fois. Mais ça empêche pas de mettre des dégâts avec les haches. C'est vrai c'est un des piques les plus dominants de la lane. Il n'a pas perdu de temps de stack que ça je pense. En tout cas il n'a pas pu en accumuler énormément. Il aurait bien aimé récupérer le Force Blood histoire de gratter. Peut-être 100, 150 gold de plus. Là il a 53 stacks pour le moment. En gros un stack égal à un gold supplémentaire sur un kill. Ah Pinot qui pourra pas trop tanker les creeps ici. Dommage une petite perte pour Bididi. Et Bididi finalement qui n'est 48 CS alors 1-0-1 certes évidemment. Mais pour l'instant il n'y a pas une grosse avance. On va revoir ce fight. Et Zitaï le flash troisième Q-spell. Ça met tellement de dégâts après. Allez ça touche sur Prey qui se fait complètement détruire. Et Prey qui flash mais il était déjà mort en fait. Je n'avais pas vu ce flash. En vrai c'est peut-être dommage de la part de Prey. L'autre attaque depuis 4 heures que c'était parti. Je pense que l'objectif de son flash c'était d'éviter de prendre le 3-end Q-spell. On va s'y reprendre. Les dégâts sur Pinot peut-être. Bididi peut les punir. Peut-être qu'il aurait fallu trouver la poussette Elluric. Il est en retard en XP malheureusement. Et ça c'est une très mauvaise indication pour la King Zone. Contrôle du Carapateur une fois encore. On les récupère un maximum. Et ce Carapateur double intérêt évidemment. Les golds que ça apporte, l'XP. Mais aussi bien la manaque ça va rendre à Bididi. Tant qu'il n'y a pas de blue buff disponible. Ça reste important. Niveau 6 attention Shaul ici. Bien évidemment que c'est Pinot la cible. Pinot qui devrait tomber avec le pire en plus. Et la Bable qui touche en plus. Est-ce que Bididi peut aller chercher plus loin peut-être ? Le 3ème qui potentiel. Bididi qui devrait tomber. Bididi va mourir sous les coups de MLXG. Et ça fait 2 kills de plus pour les RNG. On est à 5-2. Est-ce que ce ne serait pas un remake de la fessée du MSI ? En tout cas ça se passe très très bien pour le moment du côté des RNG. Kane qui essaie de remonter un petit peu dans son match-up. Il met quand même des bons dégâts. Il faut sur le grab. Et il s'est fait grab-in. Et Zitaille qui n'est pas loin d'avoir le niveau 6 justement. Il essaie de le dégrader un petit peu. Ça ne passera pas plus loin. Kane qui n'a pas le sadisme. Et du coup qu'il ne pourra pas remonter en point de vue. Il sera obligé je pense de rentrer à la base. Ou au moins de garder un petit temps ses distances. Il faut laisser son passif travailler. Et il y avait un back des autres plainers. Finalement Kane a cancel le sien. Est-ce que Zitaille va cancel aussi ? Ouais voilà. Il voit Kane revenir. Il cancel aussi. Pas le choix. D'ailleurs Zitaille qui part avec une kill. Là le niveau 6. Zitaille justement. On va aller chercher le trade face à Kane. L'échelle infernale. Flash out de la part de Kane ici. Mais c'est le mur de la tisseuse. Et ce sera un kill en faveur. Il est bien ce mur en plus. Il est bien ce mur en plus. Il empêche le passif de repartir sous la tour. C'est bien vu de la part de Bididi. On va cancel. Cela va peut-être laisser le kill sur Kane. Même si ça va lui faciliter son travail au niveau du match-up top lane. Je pense qu'on aurait aimé avoir le kill sur la Thalia bien évidemment. Ouais il a besoin de Snowball absolument Bididi. Le farm récupéré par le Draven sur la mid lane. Tous ces ultis globaux ça fait quand même du bien comme ça. En défense d'objectifs double épée longue d'ailleurs du côté de ce Draven. Ce serait une Youmou force ITM sans doute. Il y a pas mal de Draven comme ça qui joue en ce moment. Il y a le combo Youmou-BT qui est intéressant. Il y a du Youmou Storm Raider aussi parfois. Ouais après tu pourrais aussi peut-être aller à la BT tout de suite. Mais euh... La petite l'amune est plus intéressante c'est vrai. L'avantage c'est qu'il n'y aura pas d'armure avant longtemps en face. Parce qu'en soi Mundo c'est dégâts magiques majoritairement. Thalia dégâts magiques. A Boron Bracan on peut lui compter dégâts magiques même si c'est pas important. Et du coup t'as un Draven qui va mettre des dégâts assez énormes. Surtout s'il a un petit peu de pénétration. De létalité. On a raison et ça peut jouer. Ça c'est d'accord. D'accord qu'on est tous déjà en train de stack les Tabis Ninja bien évidemment. Du côté des Kingzone entre le Atrox, le Nocturne et le Lucian. On n'a pas forcément envie de se faire surprendre. A la rigueur on pourrait potentiellement aller chercher des bottes de mercure pour le Brom de Pinot. C'est lui qui va prendre la majorité des bulles grâce à sa Porte de la Montagne. Effectivement. Et c'est toujours bien quand tu peux réduire un petit peu la durée du CC MLG qui va aller récupérer le Carapater Boat Side. Il est bien MLG dans sa game. Niveau 7, même niveau que BD actuellement. 52 CS, 4-0-1. Il a la paranoïa disponible. Et au moment où on va avoir le Nocturne sauter sur une cible, on comprend un peu les dégâts du Noc. D'ailleurs il est déjà présent au repop du Red Buff des Kingzone. C'est dangereux d'ailleurs de faire des buffs. Il est en embuscade MLG. Est-ce qu'on peut voir ? Vraiment aller chercher le 1v1 ou je suis pas sûr ça ? Oh il le sente BD et Pinot. Il le sente justement. Et l'arrivée de MLG sur le côté. Xiaohu, la bulle qui va toucher. Ce sera sur l'unbreakable du Braum. On met quand même la punition sur Xiaohu, ça va. Pas trop de dégâts positionnés. On a en plus le décalage de la part du ADN des RMG. Mais c'est pas tout. Parce que la Dueling Kingzone est aussi en train de jouer. Il reste derrière le mur. On concède ce Buff. Oh ! Ça a été récupéré par Ming le Red Buff. Dommage, c'est la FLA qui... Oh on l'a vu, MLG, quand même. C'est pas grave, il a déjà un buff. Mais c'est vrai qu'on s'arrête à parler de Naouti par exemple. Et le coup, de la part des RFG, ils sont en train de complètement neutraliser le funnel disponible pour les Kingzone. Sur cette top laner, il y a une petite outform en faveur de Khan. Mais ça reste tout à fait acceptable. Zitaïn, de toute façon, il part sur un stuff assez safe. La Kindle Gem. Le Ruby Crystal juste après. Il a le cull pour stack. Pour rester aussi longtemps que faire ce peu sur la lane. C'est vrai que la Trox a des dégâts de base très élevés sur ses spells. Du coup, il peut se permettre de retarder un peu son AD. Même s'il a aussi d'excellents ratios. La paranoïa. Flash out un peu tardif, ça va. Il va prendre le fire, mais on ne pourra pas continuer du côté de MLXG. L'intervention de la part de Sorakian. Ça force quand même un flash et surtout l'Ultimate de Gorilla. Ce qui est intéressant, c'est que la première paranoïa de MLXG, elle arrive après qu'il est son warrior. Du coup, il a déjà de la CDR. Là où il y a souvent des paranoïas, où il n'y a pas encore de CDR du tout. Ça réduit de 12 secondes le CD peut-être. 14, un truc comme ça, j'ai plus... C'est dans la tête, mais c'est toujours ça de gagner. Parce que la prochaine fois, il n'y aura pas de flash tout simplement. 15 secondes du coup, si c'est 10% et que c'est 150 de base. Je trouve que c'est le temps de base, je vais te dire ça. Environ 15 secondes. C'est un petit peu poke. C'est quand même fort cette grande zone là. C'est 150 secondes de base en effet. Ouais, c'est 15 secondes. 15 secondes, c'est la moitié du vague. C'est comme ça qu'il faut compter dans League of Legends. Vous imaginez le nombre de choses qui peuvent se passer. Kan ici, le sadisme pour aller chercher Zitaï un peu. On n'a plus Darkenblade. Et il y a l'outil toujours pour Zitaï qui est disponible. Là, c'est à l'avantage de Zitaï. Il va pouvoir sustain sur les waves de creep. Et ensuite, il pourra peut-être prendre un full trade face à Kan. Mais de toute façon, c'est une top lane qui joue plutôt tranquille. Il n'y a pas grand chose à faire en soi. Les deux ont beaucoup de sustain. Les deux peuvent se tenir à distance. Il y a MLG qui rôde un petit peu après il l'a été vu. C'est pas passé loin. C'est pas passé loin. C'est pas passé loin. MLG qui va trouver l'attaque sur la plante. Juste avant de prendre la poussée cellulurique. C'est pas passé loin. Bizzy, il a essayé de cancel le dash de la plante. Honnêtement, ça passe à pas grand chose. Je pense que... Ça aurait été magnifique. Oh ! Attention. Ça, ça veut dire qu'il y a une cache qui a été raté. Il y a un de Ming. On peut s'avancer autant. Ce qu'est vrai, c'est que Ming, en soi, il migdrait quasiment Max Latermoudi. Il a fait un sort de récupéré par Xiao. En solo. Beaucoup beaucoup de gold pour cette Zoé qui avait déjà deux assists en poche. Et MLG une fois de plus au counter du blue buff. Accompagné cette fois-ci par Xiao qui le rejoint. Et finalement, c'est un funnelling qui est tellement bien géré par les RNG. Les RNG wingdraft, on ne peut plus classique. Mais qui gère parfaitement le funnelling des Kingzone. Parce que le farm de BDD, 120 CS sur un funnelling là où la Zoé est à 112. C'est ce qu'il s'appelle un funnelling raté. Sachant qu'ils ont concédé le red buff tout à l'heure. Ils concèdent là le blue buff. En fait, c'est la manière dont ils appliquent leur draft qui est vraiment ultra intéressante. Le fait que MLG a récupéré des kills très tôt, c'est un nocturne. C'est vraiment le pull qui contre le funnelling. C'est dommage. C'est un engage raté de la part de Pinot. C'est peut-être sur Xiao. Non, Gorilla qui ne va pas prendre le risque de s'avancer. Et c'est un Black Cleaver déjà terminé du côté de Zetai. Il passe de Kindle Gem plus Ruby Crystal à Black Cleaver. Rapide, efficace. Évidemment, côté RNG, on va en profiter pour aller récupérer le premier dragon de la game. Claude Drake est en train de faire la game MLG. Il profite du fait d'avoir récupéré des kills très tôt. Il a les lucides boosts. Il profite du très très gros travail de Xiao, effectivement, avec de bonnes lucidités. Bah du coup, ça va spam de l'ultimate quoi. Quand il aura Yuumi de Raktar, il sera à 40% de CDR. C'est vraiment une game full snowball parce qu'ils n'ont pas de hard tank après les RNG. Atrox, ça va tenir plus ou moins, mais c'est pas là non plus pour faire office de front lane. Et en soit, ils vont juste jouer sur les dégâts, tuer les adversaires plus vite qu'eux ne meurent. Et ils ont de largement de quoi faire ça. Pour le coup, oui, ils ont de quoi faire. Surtout à très très longue distance, entre la Zoé et Nocturne, tu l'as dit. Le combo avec la Speed Global plus la paranoïa. Tu peux très rapidement supprimer une cible à distance. La bulle paranoïa de Raktar, ça va faire mal. Ça va faire tellement mal si ça touche. Et c'est là où Pinot aura fort à faire, sachant qu'il va devoir jouer énormément de cover. Et même si Pinot est un excellent joueur, c'est pas quelqu'un qui a 12 ans de support sur bomb. Enfin, 12 ans. Personne n'aura 12 ans de support sur bomb, mais vous comprenez l'idée. Effectivement, c'est vrai qu'on l'a sorti, Pinot qui n'est pas forcément aussi à l'aise sur le bomb que... Que Coyankos ? Coyankos, par exemple. J'avais pu te dire que Gorilla, par exemple, qu'il a lui peut-être un peu plus eu l'occasion de jouer le champion. Un petit peu. Un petit peu, effectivement. Il y a toujours ces stacks dans les mains de Prey. 136 stacks actuellement. Qui vont être à récupérer. Il y a des golds. Il y a des golds et tu veux, Stuffed Draven. T'as envie qu'il fasse mal. T'as envie qu'il puisse venir en teamfight et être réellement une menace. Ah, j'ai pas regardé ses stacks. Il était à 136. 136. Ça commence à faire pas mal quand même. Évidemment, le kick qui te rapporte quasiment 500 gold. Ça fait toujours plaisir. Oh, MLXG. Une fois de plus. Tentative de contestation du red buff. Mais cette fois-ci, c'est les Kingzone qui vont le récupérer. Après, c'est par rapport au blue buff qui tout à l'heure été pris par MLXG. C'est pas le plus intéressant pour BDD. Ça fait certes du sustain. Mais en soi, même s'il l'avait pas, ça aurait juste fait une perte d'XP et de gold, bien sûr. Rien de méchant. Est-ce qu'il n'a pas peur de Khan sur Zidai ? Est-ce qu'il peut vraiment aller chercher le all-in ? Pourquoi pas ! Ça force ultimate assez tôt. Est-ce qu'il peut récupérer le passif serait pas mal ? Il va forcer le rival. Et il va dive jusqu'au bout. Khan, Khan jusqu'au bout le flash à part de Zidai. Ici, l'échelle infernale sera pas suffisante. Khan qui repart en ayant perdu à peu près 3 HP et demi. On se posait la question. Ouiiii, est-ce que le match-up Atrox contre Mundo ? Bon ben voilà. Niveau 11 face à niveau 10. Allez, un Mundo qui va quand même pas... Ouh, ça a caché très très bon. On va pouvoir complètement neutraliser Gorilla instantanément Mink. Qui va mettre une très bonne juge à Khan. Qui devrait tomber quand même malgré tout derrière. Ce sera pas Prey qui prendra le kill malheureusement. Est-ce qu'on va aller chercher de la punition ? Du côté des Kingzone, la réponse sera non. Et les RNG qui restent un petit peu. Ah, c'est le souci. Parce qu'en fait, je parlais du fait que... Oh, il y a un très très attention. Shaou ici tout de même. La paranoïa. La paranoïa. Est-ce qu'on prend un kill ? Paranoïa in to flash out. Instantané. La téléportation qui arrive de la part de Zidai. Justement, on va réussir à prendre un kill de la part de Shaou. Zidai sur le côté. Qui revient dans la mêlée. On met beaucoup de dégâts sur Prey. Chain infernale. Khan qui va tomber sous le coup de cette Zoé. C'est deux kills pour Zoé. Et un troisième kill pour les RNG. Pardon. Bididi qui lui aussi va trouver 4 kills. En faveur des RNG. 10 à 5. Et 4000 gold d'avance maintenant. Zidai, c'est la revanche. Il lâche tellement rien les RNG. Tu veux t'aider sur la bot lane ? Bah attends, bouge pas, je respawn. Et je continue moi aussi. Shaou qui met un énorme travail avec sa Zoé. Gros, gros rythme. Pignotte qui a du mal à rester en vie. Public chinois. Forcément que ça hurle. Evidemment que ça hurle. C'est l'apprentement entre les deux sites. 1. Corée contre Chine. C'est toute une symbolique qui se crée dans cette game. Surtout pendant les Riff Rivals. La rivalité est là. Est-ce qu'on n'aurait pas une équipe chinoise champion du monde cette année ? Autre que KT du coup, forcément. Parce que bon, KT... On peut pas les prendre en compte, ils sont pas chinois. Noa serait déçu que KT ne gagne pas les Worlds, mais... Ah oui. Quand je vois le niveau des RNG... Quoi qu'il y a eu fausse chose parce qu'il a battu RNG. Avec tout le respect que j'ai pour Noa, KT ne gagne pas les Worlds. Ce sera dit, répété, déformé, tec-tec. Bien sûr. Notez bien dans le chat. Mais avec joie, vous pouvez même lui dire que ce sera SKT qui va prendre les Worlds. Il ne sera pas étonné. Et on va revoir ce move en Ming qui a été incroyable aussi. Machine sous Shackle. Il va tomber, mais le truc c'est que là il a mis tellement de CC. Ming a fait son taf, ça y est c'est terminé pour lui. Là il faut juste attendre. Il reste 10 secondes avant Zetai. Et ce qui est important c'est que tout à l'heure Zetai perd le trade puisqu'il peut pas le prendre. Il n'a pas son passif d'up donc il n'a pas de quoi réduire le sadisme du Wundo. Il n'avait pas le niveau 11. Là c'est juste pour temporiser en fait. M.L.G. il go in, il back. Et ça laisse le temps à Zetai de race de mettre la TP. Pendant ce temps là, Xiaoui peut continuer de faire son travail de pot. Il n'avait plus de mana sur BDD. Je me demandais pour qu'il avait utilisé des surfs. Tu peux vraiment punir le Nocturne avec un champ de mine. Mais en fait il n'a plus de mana. Du coup tout ce qu'il essaie de mettre c'est juste... Il essaie en fait de mettre des poussées sismiques. C'est dur de temporiser mais ça ne passera pas. Du coup Prey qui a encore une coiffe va devoir reset tous ses stacks. Enfin il a perdu la moitié en mourant. Il n'a toujours pas déclenché son timer. Et finalement, ces doubles épées longues sera belles et bien pour une BT première item. Oui. Finalement en effet, Ansama qui doit regazer Draven perde ses stacks d'un œil triste. Ouais tu m'étonnes. Presque Ansama aurait fait mieux que Prey. C'est possible que Ansama ait plus d'expérience sur Draven que Prey ? Peut-être. Peut-être. C'est vrai qu'il avait été en partie OTP Draven du coup. Il a beaucoup joué le pick. Pour le coup Draven c'est un des rares piquets que tu peux vraiment OTP. Oui, ça m'arrange dans la plupart des situations de matchup négatif. Le seul matchup négatif c'est ton propre skill. C'est ça. C'est à quel point tu vas réussir à gérer l'adversaire. Ouais, moi je trouve ça insupportable à toi Draven. Je n'aime pas quand un champion me dit donc tu ailles ici. Tu vois, tu récupères tes haches et du coup le champion il te force un peu à aller. Oui mais tu les diriges les haches. Tu les diriges un peu. C'est une mécanique assez particulière à aborder. Au moment où tu touches en fait, c'est l'endroit où tu regardes au moment où tu regardes. Au moment où ça touche. Oui, au moment où la hache touche la cible. Et du coup tu peux très bien faire des carrés un peu plus à gauche, à droite. Tout un petit détail mais qui est très important de maîtriser. Premier dragon cette fois-ci pour les Kingzone. Deuxième dragon élémentaire de la game. Claude Drake aussi. On va essayer d'équilibrer les chances. Tout le monde coure aussi vite. Pas mal pour une Thalia. C'est déjà très rapide dans la jungle. On ne savait pas la différence. Bidibi qui va roder justement. Il y a du coup de la botlane. Avec en plus la porte de la dual lane des RNG. Cette D2 qui devrait tomber. Il va falloir vite d'ailleurs râler le défunt. Parce que je pense qu'on pourrait peut-être prendre la T3 très honnêtement. L'avantage de single gold des RNG à 20 minutes de jeu. Il est juste énorme. Surtout que c'est un funnel qui n'a pas si bien fonctionné ça malheureusement. Ah bah non c'est ça. C'est que effectivement quand il y a un funnel il y a souvent un avantage de gold. Mais là en soit, c'est même pas le problème de funnel. Parce que bon quand t'as 5 CS de moins en tant que funneleur face à la zoé adverse. Tu te fais out farm alors qu'il y a eu un funnel sur toi. C'est là où tu vois le gros problème. Franchement je veux... Cette composition. Je me pose presque la question. Est-ce que c'est vraiment possible de funnel contre un Nocturne ? A chaque fois que j'ai vu des Nocturne, je veux contre des compositions funneling. On détruit en fait la game. Parce que ça farm trop vite. Trop safe. Et une fois que c'est le niveau 6, ça peut punir le champion under farm. C'est à dire le support de l'adversaire. Il faut que tu aies un combo duel qui soit un peu plus fort dans ce cas. Limite il faut que tu fasses un funnel sur une Kami mid. Comme on avait vu du Brom Kami comme ça à un moment. Oui voilà. Une nuit de Brom Kami ou peut-être un Tariki pourrait être bien. Mais là on a vu... Déjà la synergie entre Brom et Thalia est quand même assez faible. Oui. C'est heureusement. La Thalia ne peut pas vraiment appliquer le passif du Brom facilement. Elle n'a rien qui améliore cette autre attaque. Après voilà, c'est juste du plus... Tu as une mort sur deux gifs pour permettre de passer plus facilement une poussée sismique. Mais c'est à peu près tout. Shion, on met quelques dégâts sur Prey évidemment. Sur le côté, les chaînes infernales. Prey avec mais Peanut, Peanut qui arrivera à survivre tout de même. Encore une fois, c'est toujours pareil. C'est le support qui fait pick-up. On l'a vu la bulle de la Zoé sur le lit. Des loups qui ont donné leur corps là pour protéger les Kingzone. Mais cette pression, il y a un J qui ne descend pas. Encore une fois, Xiao qui touche. L'astropong et la killing directement de la part de Uzi ici. Il suffira pas de prendre la vie de Bididi. Je ne vois pas grand-chose. L'MJ qui va pouvoir roder en plus. Si on a la vie, il y a un moment. Ça peut être catastrophique. Apparemment, il y a Dispo évidemment. Ça touche encore, regardez, avec la cage en plus. On arrive quasiment à gratter la moitié des points de vie de ce Mundo. Forcément, c'est un Mundo qui a joué contre un Atrox. Donc c'est un Mundo qui a beaucoup d'armure, oui. Autre lame de résistance magique, c'est un peu plus délicat. Et il va falloir aborder une Zoé en 2-0-4 qui a déjà déjà un Liden. Et c'est ce Morello nom incon. Il y a une lame du bourreau du côté du Atrox. Le Morello, comme tu viens de dire. C'est un Mundo qui n'a pas d'avance dans la game. Qui n'a pas de résistance magique. Qui a un sustain qui va être ultra réduit. C'est dur de le rendre efficace dans ce moment-là. Parce qu'en plus de ça, il y a quelques CC en face. C'est-à-dire que s'il veut chase, ça va pouvoir être cash. Ça va pouvoir être la bulle. Ça va être très dur pour Kan de réussir à être très efficace durant les fights. Parce que le Mundo, tu n'as pas envie de l'ignorer. Mais en soi, tu peux le kite. Tu peux le kite, ça c'est possible. Surtout quand tu as des champions comme Morgana et Lucian. Les frères ne sont pas mauvais pour kaiter un Mundo. C'est peut-être même plus efficace qu'un Ezreal. Dans le cas particulier du Mundo. Le S, c'est dur. Un S avec Gantle et Givran, ça reste à mon avis un peu au-dessus de tout. Parce que quand tu as toutes les 4 secondes de ton dash et qu'en plus ça, tu ralentis. Il n'y a peut-être que le S qui reste meilleur. Ça tâche aussi très régulièrement. Ce blue buff va être récupéré par Bididi malgré tout. Bonne protection de Kingzone. Après, c'est une petite victoire dans un océan de défaite. Du coup, en termes de goal, toujours les 7000. Prochain dragon, dragon infernal. Ça devrait pas être dans moins de 3 minutes d'ailleurs, le Drake. Ça devrait plus être très long. C'est une BF qui est en place dans les mains de MLG. Encore un pick-up qui force l'ultimate de Gorilla. Décidément, Ming est on point sur ses skillshots. Et ça pose beaucoup de soucis aux Killzone qui ne peuvent jamais se rendre préparé à des situations. À chaque fois, on a un joueur qui doit back, un joueur qui doit s'éloigner. On perd des summoners, on perd des cooldowns. Et du coup, on peut jamais vraiment être actif sur la carte. Et les RNG en abusent complètement. Bon, on joue très bien sur les CC. Cette fois-ci, c'est Prey qui est pris à parking. Forcément, Khan doit se mettre devant. Un quart de HP en moins, certes, qui vont se healer avec la War Mog. Mais c'est là où on voit la puissance du pick. 2-0-4, la Zoé proulement. Une baguette trop grosse en poche. Le Rabat donc, il arrivera un peu plus tard. Mais on a tout notre temps du côté d'RNG. Attention tout de même, de pas trop tarder. Parce que c'est une combo qui a pas vraiment de tank. C'est Zitaï qui en tapant va devoir tanker. Et puis Zoé, ça reste quand même... Enfin, ça perd un peu encore. Attention, est-ce qu'on a pas le dépop de Khan ici ? Là, pardon, il y a directement un DMG. Khan, Khan qui devrait tomber. Khan, la stopwatch tout de même. Khan, est-ce qu'il peut survivre ? Non ! Il avait l'hémorragie sur lui, malheureusement. Du coup, il est impossible pour lui de survivre. Les dégâts quand même sur BD qui pourrait tomber. C'est Prey qui va essayer de tanker au maximum. Peanut qui temporise. Zitaï, Zitaï qui a son ultimate. De toute façon, il ne craint rien. C'est un deuxième kill en faveur d'RNG. Ming qui va le récupérer. C'est un 2-0 pour l'équipe chinoise. qui est en train de dominer complètement le funnel des Coréens. Est-ce qu'il va aller protéger sa tour ? Même pas, malheureusement. Il vient d'avoir un TP. Histoire de ramener Odi dans le fight. Il y a le Dragon dans 40 secondes. Il y a le Baron Nashor toujours dispo. Mais bon. BD est présent. Murdatz smite. Ça reste tout à fait faisable. C'est vrai que l'équipe zone n'a plus intervenu au niveau du top 7 de cartes justement pour prendre la vision. Il y a le Carapater qui va pop aussi d'ici 10 secondes. Il y a des éléments qui seraient intéressants à récupérer le temps que les RNG fassent ce Dragon. C'est un reset de la part des RNG ici. On ne va pas se commettre Drake et ne pas pouvoir ensuite faire une transition Nash. On reste safe. Ouzi 2-1-4. Pour le moment, pas de soucis. Il a deux items ennemis. La BF qui est disponible en plus. Je crois qu'il a une épée longue aussi. On prend Future Essence River. On revoit là. Le plus c'est de se tuer le Mundo. Le Mundo n'a pas de RM. Et le problème c'est que là il y a une stopwatch. Mais comme tu l'as dit, comme il y a l'humour. Regardez ces HP qui se montent tellement doucement. Ça fait bizarre de voir un Mundo qui a des HP qui se montent si doucement. C'est vrai que je suis étonné d'être aussi efficace. Le Plex il est complètement aimé dans ce fight. Il n'a pas à s'exprimer. J'ai la Troc qui va pousser forcément. Dragon des Enfers du coup qui a été récupéré. Dragon Infernal de son Valon. Et le prochain sera aussi un Infernal. Non, un nuage. Un nuage ? Ah pardon. Autant pour moi. J'avais trouvé le symbole. J'avais même marqué sur ton écran. Je m'avais trompu. A l'opposé de là où il y a marqué normalement Rediffusion. Ce n'est jamais Rediff. Si vous vous posez la question, c'est de se poser Rediffusion. Saut ! S'il y a marqué Rediffusion. Et la preuve c'est qu'on vous répond en direct. Vous avez posé la question dans le chat. Et vous voyez comment on est fort ? C'est beau quand même. Et du coup, au moins ça va être Rediff. Quand les gens vont demander ça va être Magnifique. En tout cas, on allonge gardien maintenant. Pour Amélix G. Pareil, du côté de Zetai. Ça approche. On a Stopwatch. Stopwatch aussi pour Xiao. Seul Uzi évolue sans item défensif. Réellement, il y va à la mano un peu brutale. Ming de toute façon est là pour lui mettre le Black Shield si nécessaire. Ce que j'allais dire, son item défensif c'est la Morgana à peu de chose près. C'est vrai. Et c'est vrai qu'un item qui fera un bouclier de... Un Black Shield sur toi comme ça, c'est pas mal. En fait, t'es obligé de faire un combo de Voile de la Nuit et QSS. Pour prévenir à la fois les spells et en même temps que l'unisse aussi en a. Il faudra un truc réactif, ce serait bien. Un vrai genre, Voile de la Nuit Banshee. Tu vas pour vraiment un maximum de sort que j'absorbe. Tu joues nocturne et similaire à la fois. En tout cas, on commence le Baron Nacher. Pense à la Mure Latisseuse de la part de Binidi. On a traversé rapidement sur la map. Il a fait un Mure Latisseuse et il est reparti rapidement ou j'ai rêvé ? Non, il l'a pas mis là. Non, pardon. J'ai confondu avec l'Ulti de Prey. Ouais, c'est l'Ulti de Prey. Effectivement. Pour zoner. À 3% de l'Ulti de buff, elle passera pas. Kan toujours en front lane. Et Kan toujours pas dans son premier item de ressource magique. Il y a ça aussi qui réduit. Il n'avait pas de Spirit Dizone. Effectivement. Attention, les chaînes Infernalis. La paranoïa qui a été envoyée. Est-ce qu'on rentre dans la melee ? La melee qui n'ose pas y aller. Les Kingzone n'ont pas fait de hard engage finalement. Et ça, c'est un temps qui est très bon pour les Kingzone. Puisque ça veut dire qu'on n'a pas de paranoïa. Ouais. Pendant en moins... Peut-être pas deux minutes, mais pas loin. Il y a quand même un gros cooldown de la paranoïa de Nocturne. Même s'il a 40% CDR. Et ça peut permettre aux Kingzone de reprendre un peu de contrôle sur la carte. On attend toujours l'engagement du potentiel de Gorilla. Il faudrait aller réussir à punir ne serait-ce que cette Zoé. Zoé, c'est fort dans ce genre de situation. Quand ça domine, quand ça porte l'adversaire à reculer. Par contre, si tu lui fonces dessus, elle n'a pas beaucoup d'options pour y réagir. Elle ne peut pas. Malheureusement, Zoé ne peut pas. Elle peut juste courir sur ses petites papas de faire de la corde à sauter. Et c'est à peu près tout ce qui est disponible pour elle. Même s'il y a une barrière dans ses mains ici. Pour avoir un petit peu plus de survie. Prey qui a encore du farm avec Prey. Et Prey qui, tout à l'heure, a des stacks. Je pense que c'est 236 là. Mais on ne voit jamais la centaine de toute façon. 370 là plutôt ? Il y a le 37 et généralement c'est le chiffre devant qui disparaît. Ah ça dépend parce que sur les stacks du Vasus, c'est le chiffre, c'est le plus unité qui disparaît. Ah bah du coup, c'est peut-être ça. 380. Mais il faut tuer quelqu'un. Mais il faut tuer quelqu'un. Les RNG qui commencent. Le Baron Nashor dès maintenant du côté des Kingzone. Il va essayer de scout tout ça. Mais ça tombe très vite. 5000 HP. On est bientôt au 4000 HP. Kahn sur le côté que j'ai de Shao. Est-ce qu'on va aller chercher quelque chose ? Peut-être probablement ces langues. Elle ne proposait pas Gorilla. Le Cool Burst. Il faut aller chercher le Nocturne. Ça suffira pas. Et BD qui va pouvoir prendre ce Nashor. Ouzi. Ouzi qui va prendre l'équipe directement. Zitaille dans la mêlée. Le Darkin Blake. C'est tellement efficace. Deuxième kill à part de Ouzi. Kahn qui est prêt à partir sur le côté. On va prendre un troisième kill pour les RNG. Est-ce qu'ils ne peuvent pas finir la game là-dessus ? Peut-être Kahn. La Silver Double Bubble qui touche. Ming qui va s'avancer. Le Dark Mining. C'est pareil. On enchaîne. C'est un Mundo qui ne peut strictement rien faire. Oh ! Le Burst en Zao. Ce sera évité. Grâce à l'Ultimate. Ouzi qui va devoir stopwatch un petit peu dans le vent malheureusement. Et le sniping à travers le mur de ce Atrox. Atrox. Atrox est tellement bien. Les RNG qui vont du coup gagner ce match. Et nullifier tout espoir des Coréens de se qualifier directement pour la finale de dimanche. Les Chinois réservent la place. Et il faudra maintenant aller battre en PO5 la LMS. La Corée s'incline et Kingzone. Seule équipe coréenne à faire 0-2. C'est dur. Oui ils étaient contre les plus grosses équipes du tournoi. C'est dur. Mais ils sont quand même à 0-2. Et c'est ça qu'on retiendra. C'est tellement dur. Tu arrives comme ça. Tu fais 0-2 pour ta région. Et tu as toutes les autres équipes de ta région qui te regardent en mode sérieux. Tu ne fais même pas de tie break. Cette pression. Et bien. Voilà. La Chine en finale. La Chine qui ne joue pas avant dimanche. Et demain. Le format c'est tout simplement un BO5. Entre la LMS et la LCK qui va avoir lieu. Chacun des coachs des régions va choisir les teams. Mais il n'y aura pas de team choisi à l'avance. Pas de counter team ou autre. Ce sera en même temps. Chaque map est joué par une équipe différente du coup. Sauf la cinquième. Parce que forcément on a que quatre équipes. Donc la cinquième game il faudrait bien qu'une équipe qui rejoue. Est-ce que tu as envie de refaire jouer les Kingzone qui ont fait 0-2 quoi ? Tu refais peut-être jouer les Katie qui ont fait 2-0 ? Voilà. Je pense que pour le moment effectivement Katie Rollster. Qui semble être la meilleure équipe de Corée. Evidemment ce ne sont pas forcément les mêmes opposants. Je mettrai les Freaks je pense. Les Freaks en fait ouais. Je pense que je mettrai les Freaks parce qu'ils sont plus là. Les Freaks ont lâché contre DG. Après ils jouent sans vouloir. Parce que la game était facile. La game était gagnable. Par contre les RNG reste quand même une sacrée grosse menace. Cette capacité qu'ils ont à lutter contre les stratégies. Qui sont pourtant ultra compliquées à contrer. Parce que c'est des stratégies tellement efficaces que tout le monde les veut. Ils font une stratégie de base. C'est les coups de prendre un top laner. Un jungler. Un mid laner carry AP classique. Et une duo lane. Et c'est quoi ? Votre funnel ? Je connais pas. C'est ça. Ils ont vu un bot laner AD carry. Puis ça se passe. Mais nani ! Ils n'ont pas réussi à réagir. Gros gros travail de leur part. Gros travail notamment de Shaou. Avec sa Zoé qui a complètement neutralisé. Et Zitaï. Mais Zitaï. Quand ils rentrent dans la melee avec le Atrox. Quand t'as le full bump sur tout le monde. Mingo Taki. Tout le monde chez RNG a été exceptionnellement bon en fait. J'arriverais pas à mettre un joueur au dessus. Parce que tous ils ont eu des moments où ils ont été très bons. Celui qu'on a le moins vu c'est Ouzi. Finalement c'est vrai. Ouzi qui a pas forcément plus beaucoup s'exprimer. Il était quand même bien zonné par Darius en début de partie. Et après il y a quand même des swaps de la part des RNG. Pour lui permettre d'avoir un peu de ressources. Après il y a quand même un gros gros travail fait par Shaou et MLXG. En début de partie. C'est ce Nocturne. C'est le fait de pouvoir récupérer des kills sur Nocturne. De pouvoir avoir une pression du coup sur la jungle adverse. Pour limiter l'apport de ressources sur Atalia. Qui a complètement neutralisé le plongée des Kingzones. Mais quel risque pris par la Kingzones. Au niveau de cette bot lane. Tellement tôt dans la game. Ils vont chercher derrière la T1. Il y a une espèce de tentative de dive qui marche pas. Sauf qu'ils ont oublié que sur ce patch. Le temps de res il est réduit. C'est à dire niveau 1 c'est 6 secondes. Niveau 2 ça doit être 7 ou 8 secondes. Avec la TP qui est ultra courte. Un fight comme ça c'est tellement dangereux. Et c'est bête. C'est l'important du patch. Avant le niveau 6 les temps de res sont réduits. Et du coup les fights comme ça. C'est soit instantané tu prends un kill. Mais du coup derrière la tour adverse. Le temps que tu prennes le kill que tu t'échappes. Bah le mec est revenu. Ouais malheureusement c'est vrai qu'après il y a eu aussi la TP du Atrox. Qui a changé complètement les choses. On aurait peut-être pu gratter des choses du côté des Kingzones. Mais c'est vrai que ça se joue sur la limite. Malheureusement il tombe. Il lâche 2 kills au Nocturne. Intervention suivante ce sera sur la mid lane. Encore une fois double kill pour le Nocturne. Et là on part sur un MG à 4-0. Qui neutralise complètement le funnel potentiel sur cette Talia. C'est un énorme travail de la part des RNG. Qui vont du coup qualifier cette Chine pour la finale directement. Du coup on a maintenant nos adversaires de demain. Ce sera la LCK. La Corée représentée par 4 équipes. Contre la LMS représentée aussi par 4 équipes. Malheureusement pour les LMS c'est plus compliqué pour eux. Ils ont actuellement dans la 4 équipes. Voilà c'est ça. Il y a Flashfalls. Et... Bah du coup... Il y a Flashfalls, il y a Mad. Et puis les... Ouais, ouais. C'est à peu près ça en fait. Et c'est ça qui est tellement dur. C'est que côté LMS les Flashfalls sont super bons. Je veux dire c'est les 6-1. Excellent. C'est les Seed 1. Ils ont battu les Kingzones, ils ont battu les RNG. Flashfalls actuellement c'est officiellement la meilleure équipe du monde. C'est ça. Regardez un petit peu comment RNG est ultra fort. Et regardez juste que ouais Flashfalls les a battus. C'est ça qui est incroyable. C'est à dire que Flashfalls c'est officiellement, ponctuellement la meilleure équipe du monde. En B1 peut-être, ce que vous voulez. Mais actuellement c'est l'équipe qui a battu les deux autres meilleurs équipes. On voit les moves là. Ouais, c'est ce fameux moment où... Et la flashing de Zitaille. Et... Il y a trop de dégâts. Il flash un poil trop tard. Il a joué à quelques détails. Et puis c'est des détails qui ont eu l'importance massive dans la game. Bah c'est vrai que là il flash avant. Après il se prend pas le troisième Q spell. Du coup pas l'autre attaque après il meurt pas. Après il se retourne sur Zitaille et il le tue. Et il peut des PS sur la MDG qui... Ça reste un nocturne d'assassinant HP. Du coup il se prend trois autres attaques du Draven et il est mort. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Potentiellement ça permet aussi à Biddy de mettre une rotation de dégâts en plus. Parce qu'on doit frapper sur le Draven et pas sur lui. Enfin il y a beaucoup de choses qui peuvent changer après. En gros, Prey a perdu la game. Est-ce qu'on peut vraiment dire ça ? Parce qu'il y a eu d'autres opportunités quand même pour l'équipe. Il y en a eu d'autres. Bien sûr. C'est vrai que ça se joue à rien du tout. Mais en même temps c'est aussi ces petits détails mécaniques qui font la différence et qui font la différence entre une très grande équipe et une équipe d'excellence. C'est là où t'as tout ce qui est la coordination des teams en mode ok ils t'épaient là nous aussi on t'épaie à 5. Et après t'arrives dans le teamfight et le teamfight c'est full mécanique. Après la partie macro game et autres je pense qu'à ce niveau là les équipes ont une macro sensiblement équivalente. Et du coup tu vas faire le détail sur autre chose. Et le détail sur autre chose c'est quoi ? C'est est-ce que tes joueurs sont plus brillants ? Ils vont avoir plus le petit côté bon au moment opportun. Et ici Prey fait son flash. Le fight est pas le même. Et ça peut se nouveau à l'avantage des Kingzone. Ça l'a pas fait. Bah ils ont été meilleurs les RNG. C'est dur mais on peut pas dire ça autrement en plus. Ils ont été purement meilleurs. Énorme travail de la part des RNG. Ça annonce du très très bon. Parce qu'on s'attend quand même à ce que la Corée passe devant la LMS. Pour la demi finale de demain. En fait j'aimerais bien tu vois c'est limite mettre Flash Wolves. Quelque part soit chez les Coréens soit chez les Chinois. Parce qu'ils sont tellement bons que ça me fait mal que les Flash Wolves ne suivent pas aller plus loin. C'est Shao qui bait complètement. C'est pas mal l'exil de rentrer dans le tas. Et du coup ça force les Kingzone en fait. Les Kingzone venaient remporter un fight. Ils étaient en train de back tranquillement. Et Shao va juste bloquer ses backs. Et du coup on force en fait le go-in. On se fait complètement dive. Et quand la Troc se rentre dans la mêlée. Et bien ça fait la différence. Il dit qu'il n'a plus de mana pour faire la différence. Il ne touche notamment pas son... Il y a deux poussées de 6peak qui ne passent pas. Et à partir de là il ne peut plus rien faire malheureusement. Il ne peut plus faire un problème de mana et tout. Mais ces moments-là de fight. C'est tout le côté des génies des RNG. Il rentre dans le fight mais de très loin. Pareil MLG qui vient qui flashe haut instantané. Et juste ça fait perdre quelques HP aux adversaires. Tu as un pack adverse qui n'a plus beaucoup de points de vie. Qui est en panique. Qui ne peut pas faire grand chose parce qu'il n'y a plus beaucoup de ressources. Et tu retrouves avec une compo comme ça des RNG qui va venir gratter les kills. Un par un qui va snowball. Parce que l'avantage de goal même si il y a un funnel c'est énorme ce qu'ils avaient les RNG. Et ces 6000-7000 goals d'avant c'était pas juste un avantage de 2-3000. Et puis c'est pas un pur funnel. C'est-à-dire que c'est pas un funnel sur un hypercarry. C'est un funnel sur une Thalia. Qui est un champion qui est quand même dépendant de ses sorts. Il n'y a pas autant de DPS que sur un EV carré classique. C'est efficace plutôt effectivement. Mais du coup voilà. Il y avait quand même cet élément qui faisait que l'avantage de goal et RNG était beaucoup plus réel. Qu'entre un funnel à base de 4 supports plus une Kai'Sa. Ou évidemment il y a un avantage de goal parce qu'il n'y a qu'un seul personnage qui farm. C'est juste que quand il est full farm tu ne peux plus vraiment le tuer quoi. C'est ça mais le problème c'est que là tu as une top lane qui est ok. Enfin Mundo face à Atrox. Et le Mundo a même pris un solo kill. D'ailleurs Kan tout de même. Mais tu ne peux pas faire beaucoup plus entre guillemets. Tu as un carry mid en théorie funnel. Alors que c'est efficace parce que c'est un carry AP. Donc c'est efficace tout dans la game avec les levels d'espelle. Mais là qui s'est quasiment fait out farm. En tout cas qui n'avait pas beaucoup d'avance. Tu as duo lane qui ne gagne pas forcément non plus. Même s'il y a une belle pression mise au début. Ça s'est vite retourné après les dives. Et du coup ton perso qui est censé être efficace fin d'early game début de mid game. L'Atalia. Bah tu ne sais pas trop où l'utiliser. Parce qu'en face ils ont snowball beaucoup plus vite. Tu retrouves du coup pris à mal. Enfin mis à mal pardon. Et tu offres une victoire ici qui fait du bien à la chine. L'RNG. Ceci dit si l'RNG avait perdu c'est eux qui auraient fait 0-2. C'est soit les Kingzones qui faisaient 0-2 soit les RNG. C'est vrai parce que les flashlows ont fait 2-0 forcément. Mais voilà on retiendra simplement que les Kingzones ont été... L'équipe seed 1 à 0-2 il leur fallait forcément une. Après ils auraient pu tous être un 1-1-1. Ils auraient pu. Mais ça ça n'est pas arrivé. Mais on aurait pas pu dire que flashlows était la meilleure équipe du monde. Et ils le voulaient les flashlows. En tout cas quant à nous ça va être terminé pour cette matinée des Rift Rivals Asiatiques. LCK LPS et LPL. LCK oui LMS autant pour moi. On se retrouve ce soir dès 21h pour les Rift Rivals EUNA. Le niveau est pas le même. Le playstyle est pas le même. Mais c'est pas exactement la même manière d'aborder le jeu aussi. Parce que je pense qu'on est un peu plus dans le show match du côté de l'occident. C'est une excuse pour dire qu'on joue mal. Alors c'est pas une excuse parce que je trouve qu'ils jouent pas très bien. Mais pour le coup là j'assume complètement. Moi je suis complètement pro-Asie. Y'a pas de problème et je pense qu'il y a vraiment ce côté un peu plus décalé. Du côté des EUNA qui fait un autre type de spectacle. Et je pense que vous avez intérêt à aller les regarder. Ça vaut le coup. Ce sera vers 21h du coup ce soir. Quant à nous on vous dit merci de nous avoir suivis. Et on vous souhaite une bonne fin de journée avec cette soirée sur gaming pour les Rift Rivals. A ce soir. A ce soir. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. A ce soir.